Musique Par rapport à l'audit, oui. Catégoriquement, on doit auditer la dette, toute la dette non remboursée. Mais en réalité, on ne doit pas auditer que la dette. Toute l'économie tunisienne doit être audite. L'opposition, elle est claire. On est pour un gel de la dette immédiat, dans le plus bref délai, parce que c'est une urgence économique, et je reviendrai là-dessus tout à l'heure. Et en parallèle, on est pour un audit, un audit profond qui remonte à l'ère Bourguib. À l'ère Bourguib et qui retoucheraient même les dettes contractées par Cepsi, sachant qu'il n'y avait pas de parlement sous l'ère Cepsi, et donc les dettes sont illégales. L'audit, effectivement, est non seulement favorable à l'audit, mais favorable à l'inscription d'un audit régulier dans la Constitution. Audit des comptes, audit de la dette, bien entendu, en remontant à toutes les années de la dictature de Ben Ali. Nous, qu'on soutient, la campagne est lancée sur l'audit de la dette, sur la question de l'audit de Dieu. Pour ce qui est de l'audit, c'est une question qui nous paraît très importante et tout à fait légitime de poser la question. Et le PDP sera pour effectuer un audit, effectivement, de la dette extérieure contractée sous Ben Ali. Ce pays s'est endetté par un dictateur de façon odieuse, ça a été dit. Expertisons tout cela, voyons un peu de quoi il s'agit au juste. Et effectivement, au minimum, à moratoire, nous sommes tout à fait favorables à cela. On va dire que la dette tunisienne est concernant l'audit. Donc, on est pour un audit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada